Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascale Koum. Aujourd'hui je voulais faire cette vidéo parce que nous sommes le 17 décembre 2010 et je voulais vous raconter comment le livre Le Succès en 10 étapes a propulsé mon entreprise de marketing de réseau cette année, 2010. En 2009, j'ai téléchargé le livre Le Succès en 10 étapes. C'était en début d'année, à peu près au mois de février. Et lorsque j'ai téléchargé le livre, je ressortais de formation de mon entreprise et j'ai lu Le Succès en 10 étapes, mais de façon très nonchalante, en transversale comme je dis. Et puis, vous savez, c'est gratuit, donc je n'ai pas tellement apporté d'importance parce que c'était gratuit. Et dans mon esprit, c'était encore un livre, j'en ai tellement lu des livres qui va m'apprendre comment on gère le marketing de réseau, mes lignes d'aide m'aident pour ça, pourquoi encore lire un livre. Mais enfin, je l'ai quand même lu, mais je l'ai lu par-dessus la jambe, comme on dit. Parce que c'était gratuit et que je n'ai pas voulu accorder de l'importance là-dessus. Et les mois ont passé et mes résultats se faisaient attendre, attendre, encore attendre. Et donc, j'ai cherché des solutions et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis formée, j'ai acheté des formations sur Internet, sur le copywriting, sur le webmarketing, sur comment utiliser Internet pour, justement, j'avais conscience qu'on pouvait attirer des prospects pour bâtir son entreprise de marketing de réseau. Mais je n'avais pas la technique. Alors, dans ces formations, j'ai appris certaines choses, oui, qu'il me fallait une page tunnel, qu'il me fallait une squeeze page, comme on dit aussi aux États-Unis, et qu'il fallait que j'offre quelque chose aux prospects qui viendraient me voir sur mon site Internet. Alors, j'ai voulu tout réinventer, faire mon système qui marcherait mieux que les autres, parce que j'étais persuadée que je pouvais y arriver. Et les mois ont passé, les mois ont passé, et les résultats se sont faits encore attendre. Seulement, voilà, j'ai voulu faire cavalier seule, et ce qui devait arriver, arriva, je me suis plantée, encore une fois. Et donc, en décembre 2009, donc à peu près jour pour jour, je me suis dit, ok, maintenant, on va reprendre les choses, et je vais reprendre le succès en des étapes. Et là, j'ai repris le succès en des étapes que j'avais téléchargées 10 mois, 11 mois avant. J'ai perdu 11 mois. Et donc, je l'ai lu. Et là, le choc, le choc. J'ai compris des choses que je n'avais pas vues à la première lecture. Et j'ai compris que tout ce que j'avais appris au cours des formations, ça pouvait me servir bien, mais que je n'avais absolument pas la technique. Et que quand un système fonctionne, il ne faut pas le modifier. Il ne faut pas chercher à le modifier. Et je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, ok, on est fin 2009, si je continue sur cette voie-là, par rapport à mon marketing de réseau, ma liberté financière, je ne l'ai pas avant 40 ou 42 ans. Donc, pourquoi je fais du marketing de réseau ? Ce n'était pas vraiment mon but. Donc, j'ai décidé, et je dis bien décider, de faire table rase sur tout ce que j'avais appris, sur tout ce qu'on m'avait enseigné, sur tout ce qu'on m'avait enseigné dans le marketing de réseau. Et faire table rase aussi sur toutes mes erreurs. Faire table rase sur mon égo, parce que j'étais persuadée que je pouvais mieux y arriver que les autres. Parce que moi, je savais, parce que moi, je me suis formée, donc je vais y arriver, je vais monter le système et ça va marcher pour moi. C'est faux et archi faux. Et j'ai décidé d'écouter une personne et de m'appliquer à être coachable, à mettre pas à pas ce qu'elle m'enseignait, petit à petit, et en ne voulant jamais changer les choses d'un iota. Et je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé au système. Et j'ai utilisé le système que Michael Delouis nous propose, qui repose sur 35 ans d'expérience. Et j'ai utilisé le système qui propose notamment aussi de prospection sur Internet. sans en parler à personne. J'en ai parlé à personne de mon entourage. Personne. Je n'ai pas fait de liste de noms. Et pourtant, j'ai construit un groupe qui me génère de l'argent aujourd'hui. J'ai démarré en janvier 2010. Aujourd'hui, quand je fais le point, j'ai un groupe. Un groupe important de personnes. J'ai du résiduel, important également. Ce qui me permet de rester à mon domicile et de m'occuper de mes enfants. Ce qui était un de mes premiers buts. Et j'y suis arrivée, pourquoi ? Parce que j'ai fait table rase sur le passé. Et je n'ai pas voulu réinventer la roue. J'ai juste écouté parce que j'étais déterminée à réussir. Et donc, j'ai pris la décision, en janvier 2010, d'appliquer les méthodes et la formation que propose Michael Delouis. Et que je vous propose sur le monde francophone. Il y a des formations de développement personnel. Il y a des formations sur les personnalités en couleur. Sur le web marketing. Mais avant d'en arriver là, il est important de bien vouloir se former. Et de décider pour soi-même, qu'est-ce qu'on veut faire de cette industrie. Et vraiment regarder en face son pourquoi. Et savoir mettre son égo de côté. Donc, si vraiment 2011, vous voulez que ce soit l'année du changement. Comme moi, qui suis Madame Tout-le-Monde. Qui suis une maman de trois enfants. Et qui sait aujourd'hui générer des revenus à domicile depuis son domicile. Derrière un ordinateur. Si vraiment vous voulez apprendre. Si vraiment vous êtes coachable. Parce que souvent les gens me disent, ah je suis coachable. Mais ils n'écoutent pas. Ils n'en font qu'à leur tête. Comme j'ai fait moi-même l'erreur. Si vraiment vous voulez utiliser un système qui fonctionne. Qui dit vraiment vous voulez acquérir toutes ces compétences. Vous former pour réussir dans le MLM. Et savoir associer le marketing internet et le marketing de réseau. Je peux vous y aider. La décision, elle dépend de vous. Faites le bilan pour vous-même. De ce qui s'est passé en 2010. De quelle décision vous avez prise. Et où est-ce que ça vous a amené. C'est souvent le bon temps de le faire en fin d'année. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour l'année à venir. On se retrouvera certainement en 2011. Prenez les bonnes décisions pour vous. Telle qu'elle soit, elle sera bonne. Et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501